Salut tout le monde, c'est Fouzim, on se trouve aujourd'hui pour le 3ème épisode de NKM sur Fetissette avec le RC Lens. Aujourd'hui on va jouer le mois d'octobre avec un premier match à l'extérieur face à Nîmes. Comme vous pouvez le voir, il n'y aura que 3 matchs sur ce mois d'octobre. Le match suivant, on jouera face à Amiens à domicile et on terminera par un match à l'extérieur face à Sochaux. Donc voilà ce qui nous attend pour ce mois d'octobre assez léger. Au niveau du classement, actuellement après 10 journées, on est en 2ème position à 1 point du leader. Et comme vous pouvez le voir, c'est très serré. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre chaque équipe, tout est encore possible dans ce championnat. Donc ce match à l'extérieur face à Nîmes va être vraiment très important, il va falloir aller chercher la victoire, les 3 points. Et essayer de marquer le plus de buts sans en acquisser pour de manière à augmenter la différence de buts. Avec toujours ce 4-2-3-1 qui nous a pas mal réussi depuis qu'on a changé le dispositif. Sur le premier match, on était en 4-4-2 à plat, ça va pas trop fonctionner. Après on a essayé aussi des 4-3-3, c'était pas mal. Mais avec ce 4-2-3-1 défensivement, on est plutôt costaud, donc on va jouer comme ça aujourd'hui. La première action du match, après 11 minutes de jeu, elle est pour les joueurs de Nîmes qui ont le ballon. La défense de RC Lens, là comme vous pouvez le voir, Duvern qui s'est fait verner et ça va revenir dans l'axe et ça va d'un côté heureusement. 44ème minute, c'est la deuxième action de cette première période, donc vraiment il s'est pas passé grand chose. La mauvaise relance, ça va profiter aux joueurs de Nîmes. L'accélération sur le côté avec Ripar qui a le ballon, le centre est bon, la reprise en qu'il y a l'arrêt du gardien. Et donc on va faire un changement parce que là le 4-2-3-1 défensivement ça allait, mais offensivement c'était un peu lamentable. Du coup on va passer en 4-3-3 resserré. On va mettre Coucou en MDC, puis après le 4-3-3 avec Blas, Habibou et Gérard devant, donc c'est prometteur. Du coup, allez, on est parti pour la deuxième période avec la première action pour le RC Lens dans ce match. Ce sera justement sur l'engagement avec Habibou qui va jouer sur Bourijo. Bourijo qui va retrouver Habibou, c'est bien joué, l'accélération de Habibou. Habibou qui va se retourner, qui va rejouer derrière pour Coucou, qui va écarter jusqu'à Bostock. La frappe est gauche de Bostock et c'est sorti par le gardien. Du coup derrière ce sera un corner pour les joueurs du RC Lens. Bourijo, le centre est bon, premier poteau, la tête, ça va être dégagé, ça va revenir. Peut-être avec Habibou, c'est dégagé par le gardien jusqu'à Bourijo. Le Bourijo qui va jouer en retrait, jusqu'à Kouetze, qui va écarter jusqu'à Oparé. La frappe de loin de Oparé, ça tape le poteau et ça va toucher le gardien, ça va peut-être rentrer. Oh là là, le sauvetage. 63ème minute de jeu, une action pour aujourd'hui RC Lens avec Gérard sur le côté de la vitesse de Gérard. C'est bien joué, il va attendre la montée sur le côté de Isaac avec Blas, c'est bien fait. La frappe de Blas et c'est sorti par le gardien qui est l'arrêt de la tête derrière, c'est dégagé. 67ème minute de jeu, Isaac avec le ballon, il vient de rentrer dans ce match. L'accélation de Isaac, la frappe ça a été contrée, ça revient jusqu'à Bostock. Bostock qui va se retourner, passe au gardien, quelle parade incroyable du gardien. Et derrière il l'a sauvé une deuxième fois. 86ème minute de jeu, les joueurs de Nîmes peut-être pour faire un gros coup dans ce match. Pour l'instant il y a toujours 0-0, avec une bonne accélération, plein axe, c'est passé. Oh là là, il vient de déposer toute la défense, il est encore passé, magnifique, la frappe, ok, l'arrêt de Duchesse. Allez, 85ème, un coup franc pour les joueurs de Nîmes, attention sur les coups de pied arrêtés. Il va feinter la frappe derrière, il va décaler sur le joueur de Nîmes, la frappe elle est contrée, c'est sauvé par Duchesse encore. Et 88ème minute de jeu, une action avec Gira en profondeur pour Isaac. L'accélération de Isaac, c'est bien fait, la vitesse, il va jouer en profondeur jusqu'à Bostock. Bostock, la fin de frappe, il est passé face au gardien, la frappe de Bostock, ok, c'est sorti, ok, l'arrêt magnifique. Oh, le gros raté, à la 90ème, allez, un corner qui va être frappé par Bostock, deuxième poteau, c'est dégagé, et ça va revenir. Avec cette frappe de loin, c'est capté par le gardien. Voilà, là, ça ne veut pas rentrer décidément sur ce match. Allez, le dégagement, ça revient de la tête, avec Kouetze qui a récupéré le ballon, Koukou, qui va jouer sur Zubir. Zubir, la fin de frappe, il va se retourner, il va retrouver Koukou, l'accélération de Koukou sur le côté, la frappe, pied droit, ça passe à côté. Et score final, 0-0, on a eu énormément d'occasions dans cette rencontre, 11 tirs, seulement 4 quadrilles, on n'a pas réussi à marquer. Et du coup, on prend un point à l'extérieur sur la pelouse de Nîmes. Au niveau du classement, après 11 journées, on a 19 points, et on est en 4ème position. Donc on a perdu des places au niveau du classement, et il va falloir absolument gagner ce match face à Amiens à domicile, ça ne va pas être le match le plus facile que l'on aura à jouer. On va repartir sur un 4-2-3, on va faire confiance à cette composition, à ses joueurs, pour aller chercher une victoire aujourd'hui à domicile, suite à notre mauvais résultat du match précédent. Parce que vraiment, on dominait le match, on n'a pas réussi à s'imposer, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais bon, allez, on est parti pour cette rencontre. La première occasion du match, après 11 minutes de jeu, c'est les joueurs de Amiens, le gardien, qui dégage. Ça va revenir sur un joueur de lance avec Bla, qui a le ballon, Ludovic Bla, qui va jouer pour Issac, le contrôle orienté. C'est bien fait, il se retourne, la frappe de Issac, qui a le parade du gardien. Ah, ça va peut-être le revenir dessus, double parade, ça tape la transversale, quel dommage. 38e minute de jeu, il ne s'est rien passé, après, entre-temps, le pressing, et c'est récupéré par Gorgion. L'extération de Gorgion, qui va jouer dans l'axe pour Bourijo, en une touche pour Issac, le contrôle, la frappe de Issac, encore une fois, c'est raté. Du coup, à la mi-temps, on va repasser sur un 4-3-3 resserré, parce que vraiment, on a un peu de mal en ce moment avec ce 3-5-2, enfin, avec ce 4-2-3-1, par exemple, plutôt. Et on va jouer en 4-3-3 resserré, voilà, comme la dernière fois, en espérant que cette fois-ci, on arrivera à trouver la faille, et à aller chercher le but à domicile. En tout cas, on fait confiance au joueur. Et on est reparti pour la deuxième période. La première occasion de cette deuxième période, elle est encore une fois sur l'engagement, mais pour les joueurs de Amiens, avec le bon dédoublement sur le côté. L'accélération au plein axe, oh là là, la défense, il est trop passive sur cette action, c'est bien joué dans l'axe, c'est récupéré par du verre, attention, la frappe à côté. 51ème minute de jeu, les joueurs de lance qui ont le ballon, avec Bla, Bla qui va jouer jusqu'à Bostock, il va récupérer avec de la réussite, ça revient jusqu'à Belgarde, Belgarde qui va retrouver Issac. Issac l'accélération, il s'est retourné frappé à gauche, c'est contré par le défenseur, Issac va être capté. Ensuite, il aura encore une action pour les joueurs de lance à l'heure de jeu, avec Zubir sur le côté, l'accélération de Zubir. Zubir qui va tenter sa chance peut-être, non, il va affronter la frappe, il va revenir sur son pied droit, la frappe, il va décaler Bostock, et ça passe à côté. 63ème, une action pour les joueurs de lance, avec Zubir qui va retrouver Issac, on une touche pour Bourijo, l'accélération de Bourijo, plein accès, il est passé, la vitesse de Bourijo, la frappe pied gauche, et ça fait 1-0. 1-0 pour le PRC lance, le but de Bourijo, voilà, il fallait un joueur qui fasse la différence, et là Bourijo, on l'a fait passer en milieu de terrain, avec ce 4-3-3 resserré qui a pas mal réussi, on a eu beaucoup plus d'occasion sur cette deuxième période, on est plutôt pas mal, et on va aller chercher le break dans ce match. 75ème minute de jeu, un coup franc pour les joueurs de Amiens, c'est bien frappé, et ça va revenir, attention avec Kamara, qui va s'est retourné, c'est bien fait, la frappe, et ça va passer largement à côté. 80ème minute de jeu, la bonne récupération de la défense lançoise, et le contre maintenant, avec Black, il va jouer sur Bostock, Bostock qui va jouer dans l'acte pour Issac, c'est bien fait, la vitesse de Issac, Issac, la bonne passe pour Erasmus, l'accélération d'Erasmus, la frappe pied droit, et oui, le premier but d'Erasmus cette saison, après 88 minutes de jeu dans ce match, il venait de rentrer, et il vient inscrire le deuxième but de la rencontre, on va revoir, c'est en vitesse qui fait la différence, le face-à-face extérieur, pied droit, poteau rentrant, un peu de réussite quand même sur cette frappe, mais le résultat est là, et ça fait 2-0 désormais. Ce sera même le score final, un match très équilibré en termes de possession, mais au niveau des occasions de but, on a été largement meilleurs que les joueurs d'Amiens aujourd'hui, et on s'impose logiquement. Là on va regarder le rapport mensuel, on a eu quelques jeunes qui peuvent potentiellement être intéressants, là on a Shin, qui a en général, lui aussi, Shin, encore un joueur qui s'appelle Shin, ils ont le même nom, chez Shin et l'autre chez Shin, ils sont vraiment assez intéressants, il a un bon potentiel, et en général, enfin, qui peut être assez intéressant, donc on va le recruter. Voilà, ce que je voulais vous montrer, après au niveau du classement, après 12 journées, on est passé en 3ème position, on est toujours à 2 points du Havre, et il y a le stade de Reims qui est en 2ème position, donc vraiment c'est très serré, il suffit qu'on gagne et que les deux équipes perdent pour passer 1er, et enfin, d'abord, pour passer 1er, il faut que nous, on arrive à gagner ce match face à Sochaux, donc c'est le dernier match de ce mois d'octobre, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a eu pas beaucoup de matchs, il n'y avait que 3 matchs prévus pour ce mois-ci, donc il va falloir faire un bon résultat, car on a pour l'instant fait un match nul, une victoire, donc là, il faut absolument y chercher une victoire pour monter au classement et essayer de choper cette première place, on est parti pour cette rencontre. La première occasion du match, après 11 minutes de jeu, elle est pour les joueurs du Hercé Lens, avec une bonne passe sur le côté pour Bostock, Bostock dans l'axe pour Bourijo, la frappe de Bourijo, quelle parade du gardien ! 15 minutes de jeu, les joueurs du Hercé Lens qui récupèrent le ballon, par intermédiaire de Duvern, l'accélération de Duvern dans l'axe, il va retrouver Isaac, Isaac qui va se retourner, il est passé, il va retrouver Bourigo, qui va retrouver Bostock, la frappe pied droite, Bostock, c'est capté par le gardien. 19 minutes de jeu, les joueurs Lens qui commencent très fort ce match, il faudrait aller chercher un but, avec Chouillard, qui va rejoindre un retrait pour Bostock, Bostock qui va jouer sur Isaac, dans l'axe pour Zoubi, oh ça passe à côté, quel arrêt ! 25 minutes de jeu, Blas avec le ballon, pour les Lens qui va retrouver Chouillard, l'accélération de Chouillard, plein axe, il est passé sur ce dribble, il résiste à la charge de deux joueurs, Chouillard la frappe de loin, il s'est capté par le gardien. 35 minutes de jeu, une action, Poggeur de Sochaux, avec une bonne passe sur le côté, ça va revenir derrière, la défense du Jerselance qui s'est fait passer, le centre fort au sol, c'est bien joué, attention, il est tout seul, façon de garder un talon, ça peut être juste à côté. 38 minutes de jeu, le tac, le joueur qui reste au sol, il est certainement touché, en tout cas ça joue, l'arbit qui n'a pas sifflé, il va revenir à la faute, enfin il ne va même pas revenir à la faute, il va arrêter le match, parce que Bourijo s'est blessé, ça c'est une grosse perte, on va faire rentrer Hannibal, mais grosse perte, là, Bourijo sur blessure, ça va être compliqué pour la fin de ce match. On va la revoir sur la faute, là, le tacle appuyé, il n'y a même pas eu faute, mais bon. 48ème, dans cette deuxième période, une action pour lance, avec un centre de deuxième poteau, c'est contrôlé par Zubir parfaitement, il va jouer en retrait, jusqu'à Hannibal, qui venait de rentrer dans cette rencontre, il va retrouver Chouillard, la frappe de Chouillard de loin, et sa page est à côté. 65ème minute de jeu, une action pour les joueurs de Sochaux, c'est déjà un peu plus équilibré dans cette deuxième période, avec une bonne action, la pleine axe, Chouillard qui n'arrive pas à revenir défendre, ça va être écarté, la frappe, et ça tape le poteau, et ça va peut-être revenir, oh là là, c'est à côté. Coup franc à la 90ème pour Sochaux, attention à ne pas prendre un but en fin de match, le centre est bon, c'est dégagé de la tête, avec de la réussite, ça va revenir, ça passe juste à côté, heureusement. Et score final 0-0, encore une fois, on a eu beaucoup plus d'occasions sur ce match, enfin beaucoup plus, ça a été assez équilibré, mais on a fait 6 tiers cadrés quand même, et on n'a pas réussi à marquer. Du coup, on prend qu'un seul point. Là, je vais vous montrer que Bourijo était blessé pendant 4 semaines, donc un mois sans Bourijo, ça va être compliqué. Et on a perdu pendant 2 mois, coucou, blessé à l'entraînement. Et là, notre jeu, il a 54 de général, 63, 93 de potentiel, on va le monter avec les entraînements, il pourrait être assez intéressant pour plus tard, enfin, en tout cas, on va le recruter, parce que vraiment, on a besoin de joueurs en milieu droit, en milieu gauche, à ces postes. Là, il nous fallait des remplaçants, et du coup, Chine, qui va nous rejoindre pour la fin de la saison. Après, au niveau du classement, on est toujours en 3ème position, suite à notre dernier match, et cette fois, c'est le Havre qui se détache, ils ont 4 points d'avance désormais, le stade de Reims, ils ont 2 points d'avance sur nous, et c'est très très serré, vraiment. On pourrait, en cas de défaite lors du prochain match, si les autres équipes gagnent derrière, se retrouver en 7ème position, enfin, ça va être vraiment très serré jusqu'au bout. Au niveau du calendrier, pour la prochaine vidéo, on jouera le mois de novembre, on aura un premier match face à Strasbourg à domicile, ça va être un match assez intéressant, ensuite, on jouera à l'extérieur face à Chamois, avant d'affronter Tours à domicile, on terminera le mois de novembre par un match face au Gazelleck, à Jaxio extérieur, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de la carrière manager, n'hésitez pas à liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501